L'angoisse chez Saint Laurent, comme chez tous les jouets de talent, était indépendante de la création. Chez lui, bien sûr, souvent, elle avait atteint le paroxysme. N'inquiète pas pour ça. Tu peux regretter des choses, mais elle fera un effet formidable. Ça, c'est vrai. Elle fera un triomphe sur le podium. Et avec la musique qu'il faut là-dessus, toute seule, elle fera un coup énorme. Oui, je pense. On prend un coup, partie pareille, camanteau pareil. Elle fera un triomphe sur le podium. Elle fait faire ça. J'en aurais pleuré, la réaction qu'il a eue, parce qu'elle était vraiment jolie. Elle lui plaisait et tout. Dire que la mode est un art est faux. La mode n'est pas un art. Mais il faut un artiste pour la créer. Donc, nous entrons là, vraiment, dans le chemin de l'ambiguïté. Et qui va être très difficile de quitter. Alors, évidemment, de même qu'il n'y a pas beaucoup de peintres, qu'ils soient des grands artistes, et beaucoup de peintres du dimanche, on est obligé d'admettre qu'il y a beaucoup de couturiers du dimanche. Il se trouve, et ça, c'est ce métier qui veut ça, que le succès entraîne obligatoirement l'argent. C'est indissociable, puisque le succès veut dire que vous êtes célèbre, que vous vendez beaucoup, qu'on achète vos parfums, qu'on achète vos cravates, que donc l'argent est là. Voilà. Ce mot de couple, c'est un mot très compliqué pour tout le monde. Je veux bien dire, pour chaque personne dans le monde entier. C'est deux tailleurs, qui change tout. Il y a un peu marron, comme les marrons des marrons. Vous savez, Sacha Guitry a dit cette phrase admirable. Un couple, c'est affronter ensemble des difficultés qu'on n'aurait pas connues si on était restés seuls. Quand on n'est pas dépendant d'un autre, on est dépendant de soi-même. Et souvent, on remplace une dépendance par une autre. Dans le cas de Saint-Laurent, il a été, oui, dépendant, dépendant, au sens où on l'entend souvent. C'est-à-dire, elle était dépendant d'alcool, elle était dépendant de la drogue, elle était dépendant de la cigarette. Mais il a aussi été dépendant de sa propre dépression nerveuse. Puis probablement, il a été dépendant de moi. Enfin, oui, il a connu la dépendance. Saint-Laurent a toujours eu beaucoup de mal à se détacher de son enfance. Il était un homme de nostalgie et qui vivait son enfance de deux manières. Une manière qui était un paradis perdu, mais l'autre manière qui avait été beaucoup, beaucoup plus dure, puisqu'il a été très maltraité par ses condisciples à l'école, à Oran. Donc, c'était un peu mitigé. Musique 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 Pour lui, la mode n'était pas faite dans une tour d'ivoire, mais au contraire, par une extrême complicité avec les femmes. Musique 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 Excelent. Merci, monsieur. Les couleurs, c'est super bien. Merci, monsieur. Merci. Merci, monsieur. Vous savez, j'ai écrit dans ce livre, J2B veut dire Jacques de Bachère, que c'est un personnage sans beaucoup d'intérêt, dont Yves Saint Laurent était, on ne sait pas pourquoi, tombé amoureux, et qui a eu sur lui une mauvaise influence, mais soyons précis. On n'a jamais besoin d'avoir quelqu'un qui a une mauvaise influence si on a décidé, soi-même, de se détruire. Lyon, c'est un animal, c'est le roi des animaux, donc Saint Laurent était très fier d'être Lyon, parce que c'était le roi des animaux, et puis aussi parce que c'était le signe de Chanel, puis d'autres amis à lui, c'était le signe d'Andy Warhol, c'était le signe de Mick Jagger, puis je ne vais pas citer tous les Lyons, parce qu'autrement, nous avons été entourés d'une ménagerie. C'est un mot très souvent indissociable de la création. Il y a des créateurs qui m'ont été des martyrs, non ? Proust a été un martyr, Flaubert a été un martyr. Saint Laurent, tout en étant ni Proust ni Flaubert, puisque j'ai dit tout à l'heure que la mode n'était pas un art, et que je ne pense pas qu'un vêtement de Saint Laurent durera aussi longtemps que la recherche ou que Bovary, mais, oui, à sa manière, vivait un martyr. Alors quand on vit un martyr, il n'y a qu'un pas pour se considérer comme un martyr, même si l'orthographe n'est pas la même. D'ailleurs, ces écharpes, je vais en faire plusieurs. Ma mère en a une qui est parfaite, qu'elle a achetée en boutique il y a longtemps. Chaque fois qu'elle met ces écharpes, c'est très très beau. Dans le cas d'Yves Saint Laurent, sa mère, je ne crois pas qu'il s'est posé vraiment la question de savoir ni qui elle était, et je ne pense pas qu'elle se soit posée la même question à son propos. Je pense que voilà, il savait que c'était sa mère, et qu'il était né d'elle, et que ça lui suffisait. La sexualité existe chez tout le monde, même quand elle n'existe pas. C'est comme la mode. Ceux qui refusent la mode font de la mode. C'est une manière de faire de la mode. Et ceux qui, soit par décision, soit parce que leur libido est ainsi, n'ont pas de sexualité, et ont une sexualité. Tout ceci, c'est le négatif d'un positif. Mais il n'y a pas de, rarement en tout cas, de grande création sans sexualité. C'est très beau. Alors, à te juger. Merci, monsieur. On fait ça et on oublie la cape. La donne-là, monsieur Berger. En tweet. Ça, j'ai fait rire. Huitième temps, les manteaux. Peut-il change un peu maintenant, mettre des cartes. Ça, c'est un peu compliqué, Berger. C'est un petit peu compliqué. Et peut-être, c'est, dans un abécédaire de Saint-Laurent, c'est peut-être un mot à écrire à côté de la gloire, puisque Saint-Laurent a rencontré le même jour la gloire hébergée. Je crois que ce n'est pas facile de rencontrer les deux en même temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501